Bonjour et bienvenue dans Infusion et Réflexion, le podcast où l'on va parler santé au pluriel autour d'un thé. Nous papoterons autour de divers sujets tels que les douleurs chroniques, la neuroatypie ou encore le fitness et leur gestion au quotidien. Je suis Marine, je suis architecte de la vraie vie, pratiquante de musculation depuis plusieurs années et je n'ai pas connu un jour sans douleur depuis mes 17 ans. Je vous propose de nous installer autour d'une boisson chaude où ce qui vous fera plaisir est de partager des expériences de vie, de l'entraide, des good vibes chaque semaine. Aujourd'hui je souhaiterais vous parler de santé mentale et particulièrement d'anxiété chronique. Vivre avec un stress quasi quotidien, crise d'anxiété, stress post-traumatique, anxiété sociale, comment savoir si on est concerné ? Et quelles en sont les causes et conséquences ? Quels sont les impacts sur la vie perso et pro ? Et quel a été mon chemin perso ? Que peut-on en tirer ensemble ? Quelles sont les pistes psychos à explorer ? La santé mentale est un sujet qui me tient à cœur et que j'ai envie d'aborder avec vous au fil de divers thèmes. J'ai longuement hésité entre commencer par vous parler d'anxiété chronique ou par les thérapies psy, sophro, hypnose érixienne et EMDR entre autres, car certaines d'entre elles sont méconnues et peuvent pourtant se révéler bienfaitrices. Mais qui de la fout la poule, il m'a paru important de commencer par les symptômes du quotidien. Bien sûr, souvent derrière cette anxiété chronique se cachent des choses enfouies, que notre corps ne peut exprimer que par des douleurs par exemple, ou que notre esprit tente d'expier par des crises d'angoisse, spasmophilie et autres affections dues au stress. Dans un premier temps, nous allons expliciter et vulgariser ces questions. Peut-être que cela pourra vous donner des pistes ainsi qu'à vos proches. Puis dans un second temps, on parlera dans un prochain épisode de ces solutions non miraculeuses mais bien utiles que souvent ces diverses thérapies proposent. Comme vous le savez, je ne suis pas psychologue ni médecin, par contre je suis anxieuse depuis presque toujours, spasmophile, et je dois dealer avec du stress post-traumatique depuis l'adolescence. Je vous propose ici mon point de vue de concerner et partage ici mon chemin. Ce chemin n'est pas parfait, il ne le saura jamais, mais on peut sûrement en tirer des idées, réflexions et introspection. Alors dans un premier temps, quelques définitions. Alors, entre stress, anxiété chronique, anxiété sociale, spasmophilie, tétanique, crise d'angoisse, par quoi est-on concerné, quels en sont les symptômes, quels sont les liens entre ces avections et que faire en cas de crise, que faire sur le long terme. Le stress et l'anxiété sont souvent liés, mais on peut subir un stress ponctuel sans en tirer d'anxiété à proprement parler. Le stress est une réponse normale, une méthode de survie envoyée par notre cerveau pour répondre à une situation donnée, à la base pour sauver nos vies. Mais aujourd'hui, avec nos modes de vie contemporains, entourés d'injonctions à la productivité, on le retrouve beaucoup dans le cadre pro et familial, expression d'une charge mentale trop importante. L'anxiété est liée à l'angoisse, ce sont des émotions plus profondes et complexes. En effet, l'anxiété renvoie souvent à des schémas et événements ancrés depuis longtemps en nous, voire depuis l'enfance. Les conséquences au quotidien d'une anxiété chronique sont très variables, en fonction des périodes, du contexte et de la fatigue au sens large. Elle se déclare généralement par une sensation de stress quotidien, sur le long terme, non forcément liée à un événement ou une situation. Par exemple, pas la peine d'un examen, d'un entretien d'embauche ou d'une situation liée à une phobie. Alors, ces faits peuvent provoquer des crises, mais l'anxiété est bel et bien là, au quotidien, comme un petit boulé que l'on traîne. Elle s'exprime par des sensations physiques désagréables et répétées, une sensation de stress sans pouvoir en discerner la raison ou en sachant très bien la situation disproportionnée. On s'en rend bien compte d'ailleurs, pas besoin de nous le rappeler. Ou encore, par une respiration limitée ou une cage thoracique qui semble comprimée. Quant à l'anxiété sociale, c'est une branche qui ne concerne pas tous les anxieux, mais par contre beaucoup de neuroatypiques. Nous sommes beaucoup de zèbres à être hypersensibles sensoriellement et ou émotionnellement. Les bruits, les lumières, les textures nous paraissent souvent plus intenses que chez la moyenne des gens et donc peuvent à un moment donné faire déborder le vase de la sur-stimulation. Et nous savons qu'en société, surtout dans des endroits avec plusieurs personnes en même temps, voir une foule, un brouhaha ambiant, que ce soit dans des bureaux, dans des magasins ou à la salle de sport, que notre système nerveux peut vite être mis à rude épreuve. Et d'autant plus lorsque l'on est introverti. En effet, nous pourrions faire un podcast entier sur l'introversion, souvent confondu avec la timidité. Mais en somme, les introvertis se déchargent au contact du monde, qu'il s'agisse de proches ou d'inconnus. Même si la décharge est moins rapide avec les personnes très proches, on a beau aimer très fort ces personnes, lorsque l'on est introverti, nous avons besoin de temps seul pour se recharger. Bref, lorsque la coupe est pleine, que l'on n'a pas pu se recharger, entre guillemets, et bien parfois cela mène également à une crise d'anxiété sociale, où le besoin très intense se fait ressentir de rentrer chez soi, retrouver ses repères, se couper du monde, et ne plus avoir à échanger avec qui que ce soit. No offense. Bref, on pourrait en faire un sujet à part entière et cela viendra. Enfin, l'anxiété sociale est souvent nourrie par un inconfort en société. Lorsque l'on est ébré par exemple, tous les codes sociétaux qui paraissent naturels ou neurotypiques ne le sont pas forcément pour nous. Nous sommes en effet beaucoup de neuroatypiques à avoir assimilé des codes sociaux par cœur. Mais n'étant pas à l'aise avec ces notions, dont les small talks par exemple, les conversations de machine à café ou dans la voiture avec un collègue, et bien ils peuvent vite nous mettre mal à l'aise et faire monter l'anxiété sociale. Alors le télétravail, s'il est possible dans votre métier et entreprise, est le meilleur allié pour se recharger. Peut-être la moitié de la semaine ? Je pense que totalement se couper du monde n'est pas bon. Mais se mettre en retrait pour être plus efficace, une partie du temps pourrait vraiment être bénéfique. Passons à la spasmophilie, tétanie et crise d'angoisse. La spasmo et la tétanie peuvent être annonciatrices d'une crise d'angoisse ou en être la conséquence, l'expression symptomatique. La spasmophilie se caractérise par une hyperventilation, une impression d'étouffer tout en inspirant beaucoup trop d'O2, oxygène, et ainsi on se retrouve en déséquilibre O2, CO2, caisse carbonique, et cela peut être impressionnant lorsqu'on n'en a pas l'habitude. Pour les proches et pour soi-même. Pourtant la crise est plus impressionnante que grave. En somme, c'est relou, mais on n'en meurt pas. Si vous en avez l'habitude, vous devez en connaître les solutions temporaires pour revenir à un état plus calme. Pour les personnes qui ne sont pas au courant, si cela vous arrive ou un proche, le premier réflexe à adopter est de rétablir cette balance O2, CO2. Et pour cela, vous pouvez respirer par exemple dans un sac. Et perso, c'est quelque chose que je n'aime pas trop parce que ça accentue mon impression d'étouffer, d'emprisonnement, mais après ça dépend vraiment des personnes. Perso, je préfère respirer tout simplement entre mes mains parce que de toute façon, je n'ai pas la force d'aller chercher quand cela m'arrive mon petit sachet de derrière les fagots. Et on n'est pas toujours accompagné dans ces cas-là. Et donc, j'aime bien approcher mes mains entre mon nez et ma bouche afin de former un petit creux dans lequel respirer. Alors bien sûr, ce n'est moins efficace que le sac plastique ou papier puisque l'air peut passer entre vos mains. En tout cas, ce n'est pas miraculeux que ce soit le sac ou les mains, mais ça peut permettre souvent de rétablir une respiration plus saine, plus régulée et ainsi de calmer un peu la crise ou même de la calmer tout court. Mais outre mesure la grosse crise de spasmo, lorsque l'on est spasmophile ou qu'on en a le terrain génétique, car oui, souvent vous devez tenir ce trait d'expression de vos angoisses de parents par an. Il y a une prédisposition génétique à la spasmo. On peut aussi avoir des symptômes au quotidien sans avoir de crise. Cela renvoie à un besoin par exemple de souffler parfois bruyamment, régulièrement dans la journée, un gros pfff, sans être forcément agacé. De mon côté, cela souvent était interprété comme cela, alors je culpabilisais, avant d'apprendre que cela était très courant chez les spasmophiles. Cela fait partie des petits symptômes du quotidien. Et puis on a aussi des troubles liés à une forme de tétanie. La tétanie et la spasmo sont liés par un déséquilibre respiratoire et par des contractions musculaires que cela peut engendrer. Nombre de spasmophiles ont des crises de tétanie en même temps, ou à d'autres moments, bien que l'on peut aussi avoir des crises de tétanie sans avoir de crise de spasmo. Ainsi, la tétanie s'exprime par des contractions involontaires de nos muscles. Parfois, la sensation que cela touche le corps en entier. Et cela peut paraître très douloureux. C'est vraiment tout le corps, tous les muscles qui se contractent, ou des zones spécifiques, sans qu'on n'ait rien demandé. Et ça peut vraiment être très désagréable, voire très douloureux. Comme pour la spasmo, la tétanie peut donner cette impression d'être en train de crever, entre guillemets. Désolée, mais je n'ai pas trouvé d'expression plus mesurée pour parler de ces sensations. Encore une fois, c'est plus impressionnant que grave, mais bien relou quand même. Pour terminer sur les crises d'angoisse, elles peuvent s'exprimer par d'autres moyens que la spasmo et la tétanie. Mais aussi par des fourmillements dans la tête, la mâchoire, les extrémités, ou bien même le corps en entier. Ou une impression d'avoir envie de s'arracher la peau, tant notre corps nous paraît nous rendre dingue. Et ou simplement par des crises de larmes incontrôlables. Une sensation de peur ou de stress intense sans forcément connaître la raison. Une sensation de cage thoracique trop oppressante. Une très grande fatigue émotionnelle et physique. Un profond besoin de repos et de calme se sentant dans l'impossibilité d'affronter le quotidien. Le spectre de l'anxiété est immense et varié. Et rien qu'au sein d'une même personne, il peut prendre diverses formes en fonction des périodes de la vie et des moments de la journée. Quant au stress post-traumatique, il peut être la cause de cette anxiété chronique. Afin de vulgariser rapidement, parce que nous développerons le sujet ultérieurement, on distingue deux grandes familles de stress post-traumatique. Dans un premier temps, les traumas simples ne pouvons pas dire qu'ils sont conséquences d'un événement peu important. Ils peuvent et sont souvent conséquences d'un élément très traumatisant. Mais il est l'œuvre d'un seul événement ou une situation en particulier, réanimé par des triggers précis. Pour les personnes en avertis du sujet, les triggers ce sont des mots, images, sons ou contextes qui réveillent le souvenir d'un trauma. Alors parfois d'une manière littérale, par des flashbacks incontrôlables, ou bien de manière plus sous-jacente, comme des sensations d'angoisse ou de mal-être sans pouvoir en identifier la cause. C'est pour cela qu'on voit de plus en plus fleurir et heureusement des triggers warning sur les réseaux sociaux. Enfin, on a la famille des traumas complexes ou multi-complexes, qui eux sont la conséquence de multiples événements traumatiques intervenus sur un délai court ou long de la vie d'une personne et qui s'entremêlent au point de ne plus savoir qu'est-ce qui a été causé par quoi. Souvent, lorsque l'on a été touché par ce type de trauma, ce qui est mon cas, il y a eu une période de notre vie qui ne comportait aucune safe place, où les événements traumatiques se sont enchaînés et où la sensation de stress a été en continu. Ainsi, le corps a eu tendance à se mettre en mode survie. Et parfois, le schéma est tellement bien ancré que cela peut causer une anxiété chronique sur un très long terme, ainsi que participer à la chronicisation de douleurs ou encore à des épisodes de dépression chronique, à des comportements addictifs, etc. Dans le cas de stress post-traumatique, il est vraiment très important d'avoir un suivi et d'être accompagné de professionnels, je pense. Parce que c'est des choses qui sont très difficiles et très profondes à aborder. Et puis, souvent, on met très longtemps à être diagnostiqué. Ça peut aussi être la cause d'une errance médicale, d'une méconnaissance du personnel médical ou tout simplement parce que l'on n'a pas osé parler de beaucoup de choses, qu'il nous faut souvent du temps pour pouvoir aborder certains sujets et que, des fois, de thérapie en thérapie, on ajoute des petits morceaux de l'histoire, voire on en réveille au fond de nous. Alors cela peut prendre beaucoup de temps et de courage, c'est pour ça que je pense qu'il faut être très bien entouré dans ce cheminement. Pour revenir aux anxiétés à leur forme large, elles peuvent avoir de nombreuses incidences et se cacher derrière des comportements et réactions que l'on ne sait pas forcément gérer et dont on n'a pas forcément conscience du lien de cause à effet. Alors en effet, l'anxiété chronique peut avoir des conséquences sur notre vie pro et perso, que l'on ait déjà les bases de la gestion de ses angoisses ou non, et ce à différents niveaux. Alors les expressions peuvent en être par exemple perte de concentration, trouble de mémoire, fatigue chronique, irritabilité, crise de colère, blocage, etc. Dans ces moments-là, le repos physique et émotionnel sont très importants. Un cadre rassurant, des variables que l'on connaît et maîtrise et surtout être bien entouré de personnes qui prennent soin de nous avec bienveillance. Ces crises peuvent être impressionnantes pour les personnes concernées autant que pour les proches qui parfois ne savent pas comment réagir. Vous a-t-on déjà dit ? Mais pourquoi tu stresses ? Mais détends-toi ! Faut que tu prennes les choses moins à cœur. Arrête de stresser ! Non mais détends-toi, stresse-moi ! Chouette, mais que faire de cette information ? Comme si nous n'y avions pas déjà pensé ! Sans Captain Obvious ! Et oui, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et elles sont pleines de bonnes intentions, ces petites phrases, la plupart du temps. Ça dépend. Mais elles ne nous aident en rien. Elles ne sont qu'un petit poids de plus dans le sac à dos de la charge mentale. Si l'anxiété et le stress concernent une personne de votre entourage, sachez que cette personne a sûrement maintes fois essayé de se délester de ce poids. Qu'elle ne se balade pas fièrement avec la médaille de l'anxiété. Ainsi, moins stressée ok, mais comment ? Alors le sport, les promenades en forêt, le yoga, la méditation et les huiles essentielles, c'est bien mignon. Ça peut aider. Je ne dis pas le contraire. Mais ce ne sont pas des formules magiques. Ça n'aura pas d'incidence sur le long terme, tant que l'on n'aura pas traité le fond du problème. Cela peut juste aider à maintenir un état d'homéostasie ou de sortir d'un état de crise. Mais cela ne sera pas une solution profonde. J'utilise moi-même ces moyens au quotidien, un mode de vie globalement sain, de la méditation lorsque j'y parviens, de la phytothérapie entre autres, le sport. Mais ce ne sont que des petites béquilles en attendant d'avoir terminé la rééducation de blessures bien anciennes et profondes. Alors, le mieux à faire est de se soutenir dans ces phases d'introspection et de ne pas se culpabiliser. Si vous êtes du côté des proches, un seul conseil, peut-être que tout simplement demandez à la personne ce qui pourrait lui faire plaisir ou lui changer les idées, le temps que la crise se calme. Proposez une petite tisane peut-être, une main sur l'épaule, une balade justement. Mais pas comme une injonction à changer son mode de vie, mais plutôt comme une proposition de partager un moment ensemble et d'apporter des signes de soutien. Vous ne pourrez pas traiter le fond du problème, vous ne pourrez pas remplacer un travail de psychanalyse sur le long terme. Par contre, vous pouvez faire en sorte que la personne se sente moins seule et moins incomprise. Le jugement est le pire fardeau que l'on puisse ajouter sur les épaules d'une personne, parfois sans le vouloir. On le fait tous et toutes, c'est humain. Mais on peut apprendre à communiquer autrement. On peut apprendre à se comprendre de mieux en mieux. On peut échanger en toute bienveillance et surtout développer notre empathie tout du long de notre vie. Puis, que ce soit d'un côté ou de l'autre, que ce soit pour la personne directement concernée ou pour ses proches, je pense que le meilleur outil reste la connaissance. Apprendre à se connaître, mais aussi se renseigner sur ses sujets, les partager et ne plus en faire de tabou. Cela ne pourra que soulager, mais aussi penser les plaies. Se connaître nous-mêmes, comprendre le pourquoi du comment, permet à la fois d'enlever un peu de culpabilité, mais aussi de pouvoir travailler dessus, pour reprendre confiance et amour de soi. Ce qui est beau avec ce travail sur nous-mêmes, c'est qu'il ne touche pas qu'à nous. Il permet aussi d'informer autour de soi. D'autre part, c'est en ces mots déjà soi-même que l'on pourra davantage partager amour et bienveillance autour de soi. Alors je vous dis tout ça sans vous annoncer une méthode révolutionnaire. C'est un travail de long terme et qui pour moi est encore aujourd'hui semé d'embûches de montagne russe, un coup au fond du gouffre, un coup motivé comme jamais. Même si le chemin est parsemé de haut et puis de bas, la confiance en soi, l'amour de soi, l'estime de soi s'enrichissent, se développent et se propagent tout au long de notre vie. D'ailleurs, ces sujets pourraient faire savoir les différencier, alors que l'on peut avoir des facilités d'un côté et de grandes difficultés de l'autre. Alors n'hésitez pas à me le faire savoir si c'est un sujet qui vous intéresserait. En conclusion, nous avons plusieurs armes devant nous pour mieux vivre avec cette anxiété ou diverses crises de suspectes, voire pour l'éradiquer sur le long terme. Dans un premier temps, savoir par quoi l'on est concerné et quelles sont les conséquences morales et physiques. Dans un second temps, avoir des petits alliés du quotidien pour maintenir une certaine homostasie ou se sortir de l'épisode orageux. Un sport qui nous plaît, la cohérence cardiaque et ou la méditation guidée, des compléments alimentaires tels que le magnésium et le zinc, un bon bain chaud, un peu de musique lofi, des tisanes apaisantes et diffuseurs d'aromathérapie. Et n'oublions pas le petit sac si cette méthode vous convient en cas de crise de spasmo. Tout en sachant que ce ne sont pas des pilules du miracle, mais bien des petits soutiens qui ensemble peuvent faire synergie. Et enfin, apprendre à se connaître et surtout en comprendre les causes. Ce travail peut être long et difficile, il vous en demandera du courage, ne l'inion pas. Mais ce sera un mal pour un bien. Il faut parfois les taper dans nos parts sombres et enfouies à double tour pour se libérer de nombreux poids. En effet, nous ne pouvons pas affronter un « ennemi » que nous ne connaissons pas. Il faut savoir d'où cela vient, le pourquoi du comment, et ça c'est déjà faire une grande partie du chemin. Et on peut utiliser pour ça différents moyens en fonction des personnes et aussi des passages de notre vie. Lecture psycho, reportage vidéo YouTube sur la santé mentale ou télévisée, discussion profonde avec vos proches, écrivons automatiques ou non, dessins, musique ou autres moyens artistiques vous permettant d'exprimer, voire expier, enfin des émotions profondes. Ainsi que différentes méthodes et moments d'introspection profondes. Et bien sûr, les diverses thérapies. Ainsi, la prochaine fois, nous aborderons certaines thérapies que j'ai pu essayer notamment, ainsi que le sujet des traumas. Ces sujets, comme tous ceux que j'aborde ici, pourront être enrichis à l'avenir. Enrichis de nouvelles recherches, enrichis de nouvelles introspections et enrichis de nouvelles discussions qui font avancer sur le chemin. En effet, en partageant ensemble, nous avançons ensemble sur ce chemin. Cet épisode est à présent terminé. Je t'invite à t'abonner, à le partager et à le noter sur ta plateforme préférée. Si ce dernier t'intéressait et si tu penses qu'il peut être utile à d'autres personnes. Je te propose de se retrouver la semaine prochaine pour le prochain épisode. Mais en attendant, tu peux me suivre sur mes réseaux sociaux en description. Prends soin de toi, des bisous et à bientôt.